Carnegie bienvenue au VFC. Merci. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu as choisi de rejoindre le VA pour la saison prochaine ? Je choisis le VA parce que le projet était très intéressant et c'est un projet que je recherchais pour mon retour en France donc c'était le plan parfait on va dire. Qu'est-ce qui t'a convaincu ? Le discours du coach, j'ai longuement parlé avec le coach, le club aussi, grande structure et le projet immédiat on va dire qui est très intéressant pour moi par la suite aussi de ma carrière donc c'est deux projets qui collent bien ensemble. Peux-tu déjà nous expliquer ton parcours pour commencer ? D'où tu viens, par où tu es passé ? Je crois que tu as un parfois un peu atypique. Oui je suis professionnel depuis quatre ans maintenant à l'USO. J'ai fait deux ans, j'ai fait un an et demi à l'USO. L'USO c'est Orléans oui. Orléans pardon. Je suis parti ensuite au Portugal où je suis arrivé en D2 portugaise où on a fait une montée en D1. J'ai fait six mois ensuite je suis parti en Israël faire six mois et ensuite je suis retourné au Portugal et aujourd'hui me voilà ici. Et auparavant j'étais conducteur de bus et j'ai monté tous les échelons lors de mes sept premières années à Sorléans où je partais du R2, R1, N3, N1, enfin N2, N1 et puis me voilà aujourd'hui. C'est fou ça, conducteur de bus, un footballeur professionnel, tu conduisais les bus de la RATB ? Oui c'est ça, j'étais conducteur dans la ville, je prenais les passagers, je les emmenais sur la ligne et oui c'est sûr qu'au début, comme tout jeune, on veut être professionnel, j'ai pas eu ma chance donc il fallait bien faire quelque chose de sa vie donc je travaillais, le soir j'allais à l'entraînement et le travail a payé, toutes ces années le travail a payé et grâce, on va dire, on va dire un peu que le Covid m'a quand même aidé mais aussi la Coupe de France surtout avec Saint-Privé où j'ai eu la chance de pouvoir performer et m'a ouvert les portes du football professionnel. Aujourd'hui t'as envie de m'en rendre à plein dedans parce que c'est un parcours qui est assez rare aujourd'hui dans le foot. Oui bien sûr, comme je dis beaucoup, je suis vieux d'apparence mais je suis jeune dans la tête donc je sais très bien que le football ça va très vite, on peut être vite au top comme on peut vite descendre donc j'essaie de profiter un maximum, de prendre beaucoup d'expérience dans le monde du football et de travailler un maximum pour aider mes clubs. Ça t'a appris quoi d'être un peu dans la vie réelle, conducteur de bus ? Qu'est-ce qui s'interprète aujourd'hui ? La réalité des choses, on va dire que je suis vraiment parti de tout en bas donc je sais ce que j'ai eu, je sais ce que je peux avoir aujourd'hui et on n'oublie pas, on n'oublie pas d'où l'on vient. C'est pour ça que lorsque j'ai un peu de temps, je reviens voir ma famille aussi. Donc on garde les pieds sur terre parce qu'on sait qu'à tout moment on peut retourner en bas, en bas c'est très difficile, je l'ai vécu. Aujourd'hui c'est un peu plus facile mais voilà faut pas se contenter que de ça. C'est quoi ton objectif maintenant avec le VIFC ? Remplir tous les objectifs collectifs et en réussissant tous les objectifs collectifs, je sais que je réussirai mes objectifs personnels. Comment tu décrirais comme joueur tes attaquants ? C'est quoi un peu tes qualités principales ? Je suis un joueur qui adore jouer dans la profondeur, je suis assez rapide, les duels aussi, aériens, les remises, dos au jeu, je suis assez bon aussi donc je vais essayer de mettre toutes ces qualités au profit du club. Merci beaucoup Carnegie, qu'est-ce que tu peux dire un petit mot pour les supporters du VIFC ? Bonjour les supporters du VIFC, très heureux d'avoir signé ici et j'espère vous rencontrer le plus rapidement possible au stade. Allez VR ! Allez VR ! Merci beaucoup. Merci.